salut à tous c'est giga content j'espère que vous allez bien j'espère que tu vas bien si tu es nouveau sur ma chaîne et ben bienvenue à toi c'est une question que vous vous êtes sûrement posé en tout cas je me la suis posé souvent quel est le meilleur moment pour acheter son iphone et donc acheter son joujou au meilleur prix du coup allez je vais donc vous pondre une vidéo sur le sujet avec des conseils clairs j'espère pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour l'achat de votre iphone et surtout au bon moment allez si toi bien installé moi commencez par un conseil des plus simples avant de savoir si c'est le bon moment d'acheter un iphone posez vous déjà la question du pourquoi je veux acheter un iphone devez vous vraiment acheter un nouvel iphone pour remplacer votre smartphone actuel 1 ça paraît bateau est comme question mais c'est important de ne pas succomber aux sirènes de la nouveauté là qui nous font des climes d'oeil là votre joujou est il vraiment dépassé en fait un que va vous apporter en fait le nouvel iphone 1 les nouveautés seront tels vraiment utiles pour vous c'est selon moi les premières questions à se poser avant de passer à l'achat d'un nouvel iphone et au fait sachez que le téléphone le moins cher c'est toujours celui que vous avez déjà dans la poche j'arrête de jouer les rabats joie et je reviens au sujet qui nous intéresse je vous proposerai aussi quelques bons plans en fin de vidéo pour acheter différemment ou acheter malin disons d'abord commençons par éliminer les périodes de l'année où il vaut mieux garder son argent et éviter d'acheter un iphone le pire moment de l'année c'est l'été et oui la rentrée approche et on est en général exposé à beaucoup de dépenses lourdes vacances impôts fournitures etc etc bref le portefeuille est léger comme une plume donc ce n'est pas le moment de choisir son nouveau joujou car votre budget sera trop limité du coup vous pourrez peut-être faire le mauvais choix à cause de ça autre raison importante c'est que le mois de septembre approche et le mois de septembre c'est celui du lancement du nouvel iphone cette année c'était la sortie des iphone 15 l'année prochaine ce sera les iphone 16 etc etc donc mécaniquement le modèle antérieur dans ce cas là cette année l'iphone 14 va forcément voir son prix baisser 1 c'est logique si vous venez de l'acheter depuis un mois c'est pas forcément une bonne affaire vous l'aurez compris s'il a envie vous démange d'acheter un iphone cet été je vous conseille forcément d'attendre le bon moment pour les bonnes affaires par exemple si vous avez acheté neuf un iphone 14 en juillet 2023 vous l'avez payé plus cher que l'iphone 15 sorti en septembre 2023 maintenant vous comprenez alors effectivement je sais que certaines marques comme samsung ou xiaomi font de très belles offres de lancement pour les nouveaux modèles c'est à dire au moment de la sortie bah ça peut être des prix ça peut être des des cadeaux des gros cadeaux ça se fait mais chez apple c'est pas le cas du tout un par exemple cette année si vous achetez l'iphone en septembre octobre vous le payer plein pot du coût et oui cette année apple n'a pas augmenté les prix c'est vrai mais ce n'est pas le moment d'acheter l'iphone 15 vraiment pas par contre si vous voulez acheter un iphone 14 ou un iphone 13 vous pourrez le trouver un prix attractif à ce moment là ça dépend donc du modèle encore une fois attendre le bon moment où se tourner vers un modèle antérieur qui sera plus intéressant niveau prix sans pour autant être dépassé je sais je vous dis d'attendre encore attendre et encore attendre mais la patience ça paye évidemment si votre téléphone est très fatigué voire même éclaté vous n'avez peut-être pas le choix et je comprends chaque cas est différent j'en fonce une porte ouverte allez selon moi la meilleure période pour acheter un iphone c'est environ deux à trois mois après sa sortie officielle et trois mois avant l'arrivée du nouveau modèle vous me suivez c'est un peu large comme plage mais précisons le mois de novembre ou décembre reste selon moi les deux bons moments pour acheter son iphone les fêtes de fin d'année sont le moment idéal pour craquer les offres chez les distributeurs sont au rendez vous tout est réuni donc pour acheter malin attention chez apple il n'y a pas d'offre particulière noël 1 c'est plutôt donc c'est les distributeurs chez apple on rigole pas avec ça si vous n'êtes pas forcément intéressé par le dernier iphone sorti le black friday est aussi une période fortement conseillé en général c'est fin novembre un mois avant noël c'est donc le meilleur moment pour acheter un iphone selon moi enfin en tout cas le modèle sorti l'année d'avant ça c'est intéressant par exemple cette année les iphone 14 seront sûrement des tarifs très attractifs n'hésitez pas à mettre des alertes sur certains sites pour être au courant des super promo donc si vous regardez cette vidéo au moment où je la sors en fait et si votre téléphone actuelle marche encore mon conseil est donc d'attendre le black friday avec ses offres promotionnelles intéressantes ça c'est pour résumer voilà pour mon calendrier idéal pour l'achat d'un iphone si vous avez d'autres astuces conseils bien sûr vous êtes chez vous dans les commentaires je vous réponds toujours vous le savez enfin presque toujours aller pour la route maintenant que vous savez quand acheter votre iphone au meilleur prix pensez aussi à l'achat de reconditionner les amis les prix sont souvent très intéressants à condition de choisir le bon site certains proposent par exemple des modèles avec des batteries neuves là ça c'est intéressant si vous n'êtes pas forcément intéressé par le tout dernier modèle d'iphone sorti c'est selon moi une bonne méthode d'achat bon pour la planète et surtout bon pour ton portefeuille et si vous aimez changer d'iphone tous les ans comme moi il ya une autre solution et bien c'est la location de smartphones et oui ça existe en france aussi et depuis quelques années la location de smartphones est d'ailleurs très en vogue aux états unis pour ma part je connais next mobile c'est une société française c'est là que je loue cette année mon iphone 15 pro max avec next mobile par exemple vous pouvez changer d'iphone chaque année sans changer le montant de vos mensualités le tout sans engagement si cette formule vous intéresse je vous en parle dans la description avec un code de parrainage de 50 euros voilà pour cette vidéo pratique aux pratiques j'espère que le format vous a plu prenez soin de vous résister quand même à la nouveauté à demain et à plus tard allez